La chanson dont je vais maintenant vous parler a été écrite un peu comme une blague, mais elle est devenue si populaire qu'elle a totalement transformé la carrière et la vie de son créateur. Les institutrices, puéricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore regarder danser les gens, et de temps en temps, j'ai tout le son ! 2005, le public fait la connaissance d'un artiste un peu loufoque. Slip, léopard, fourrure, perruque, paillettes, il semble débarquer tout droit d'une autre planète, son nom, Philippe Catherine. A chacun de ces passages, son titre, Luxor, j'adore, enthousiasme les foules. Avec cette chanson, la carrière du chanteur vendéen va littéralement basculer. J'adore regarder danser les gens, et de temps en temps, je coupe le son ! Ah non, c'est pas ça ! Si ! C'est ça ! Là, j'ai coupé le son ! Ah oui, pardon ! Vous réussissez à faire un tube avec une seule note. Do, do. Une seule note, mais il faut bien la choisir. Exactement ! C'est-à-dire que Beethoven, quand il fait... Il y en a deux. Mais vous, vous êtes plus fort. Je suis moins sourd, ça change tout. On m'a dit que cet écart, justement, d'octave, là... C'était triomphant. Oui. Il y avait une expérience de triomphe comme César. Exactement. Enividive, ici. Ah oui ! Bon, même si aujourd'hui, cela peut paraître invraisemblable, figurez-vous qu'au début de sa carrière, Philippe Catherine était un garçon assez introverti. C'est vrai que Philippe, sur les trois premiers albums, avait plutôt un look assez... Posé, assez sage, plutôt dandy, en fait. Et côté musique, son univers, c'était plutôt ça. Pendant presque 15 ans, c'est toujours la même histoire. Catherine a de formidables critiques, mais il lui manque un vrai succès populaire. Oui, ce succès dont rêvent tous les artistes. Mais un soir, alors qu'il est en boîte de nuit, il a une idée un peu saugrenue. Ce sera le point de départ de sa chanson, Luxor. Vous pouvez nous raconter comment ça se passe ? Est-ce que ça se passe sous une pyramide ? Mais non, ça vient... C'est plus... 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 Plus régional, si vous voulez. Je fréquente à une boîte... Je suis allé deux ou trois fois... Une boîte à Clisson. À Clisson ? Oui. En Vendée ? Limite Ménéloire et Vendée. Il s'appelle Luxor. Il y avait un DJ extravagant qui passait d'ailleurs de très bonnes choses et qui souvent arrêtait les disques, ce qui scandalisait la clientèle. Et je me souviens qu'il y avait une tension dans cette boîte due à cette manie de stopper les disques comme ça. En plein milieu, c'est-à-dire que les gens sont sur le dance floor, ils dansent et il fait un grand silence. Oui, ça rendait fou les gens. Et donc il y avait comme ça un rapport presque de cruauté entre ce qu'on peut considérer comme le maître de cérémonie et le public, donc un rapport de cruauté, de violence aussi. Je m'en suis inspiré pour cette chanson. Pour cette chanson ? Oui. Moi qui suis du côté des masochistes, je dois l'avouer, c'était pour moi un grand privilège d'interpréter cette chanson. Avec son refrain déjanté, Luxor J'adore devient le tube numéro un des soirées réussies. Alors Philippe, avec le recul, c'était normal de se travestir pour faire lever les foules ? Être chanteur, c'est pas un truc normal. C'est pas un truc normal du tout. Mais vous êtes content quand même de succès ? Vous préfériez quand vous étiez underground ? Non, mais ça n'a jamais été un rêve absolu. Seulement, j'ai découvert que ça me procurait, c'est vrai, un bonheur fou, parce que j'avais une place dans cette société. J'avais l'impression de servir à quelque chose, c'est-à-dire un lien social, tout simplement. Ça, je l'ai découvert après, d'entendre, ah, on s'est éclaté comme des dingues sur ta chanson, à cette fête, ou ça, cette fête-ci. Ça, ah ouais, un jour j'aurais cru ça dans ma vie. Est-ce qu'on n'a pas l'angoisse quand on a fait un tube comme ça, du coup d'après, ou est-ce qu'on arrive à s'y remettre ? Parce qu'on se dit, bon, j'en ai fait un, comment ça va se passer pour la suite ? Ah non, parce que moi, ça marche pas comme ça, pour moi, c'est ce qui compte. Pour vous, c'est un accident, en fait, presque. C'est certainement un malentendu. Bon, certainement. Les chansons, on est heureux quand elles sont bien accueillies. Voilà, c'est plaisant. Bien sûr, mais il y en a qui vraiment se promènent dans des impasses depuis des années. Parmi les miennes, il y en a beaucoup. Eh bien, écoutez, Philippe, Catherine, c'est exactement le cas de cette chanson. Quand elle a été créée, elle est passée pratiquement inaperçue. Et c'est avec le temps, mais vraiment avec le temps, qu'elle est devenue un standard incontournable. Vous l'avez reconnue ? C'est bien ça ? C'est bien ça. Venez, on danse. Tu sens bon ? Toi aussi, tu sens bon, tu sais.